Alors le fait est que Marvel a été publié in extinso depuis janvier 70 avec Strange puis même avant avec Fantasque jusqu'à aujourd'hui en fait. Vous avez une publication de Marvel qui est in extinso. D'ici c'est plus compliqué, c'est-à-dire que vous avez plusieurs éditeurs qui l'éditaient dans les années 70, vous avez Sage Editions, vous avez Arredi, et au milieu des années 80, vers la fin des années 80, ça s'arrête. Il n'y a plus un éditeur qui publie mensuellement ou régulièrement les comics DC Comics. Du coup, dans les années 90, vous avez des sorties qui se font vraiment de façon éparses et qui sont principalement du Batman. C'est principalement lié au fait que Batman étant devenu ce personnage qui est adapté en film, en dessin animé, prend vraiment le pas sur les autres personnages. Du coup, dans les années 90, beaucoup de publications sur Batman. Et puis après, il y a des tentatives chez Cémic, il y a des tentatives chez Famini, et à chaque fois, c'est sur un angle de DC Comics ou sur un précaré de titres de DC Comics, mais ce n'est pas l'intégralité des titres. Nous, on a essayé de faire des publications qui survolent au moins toutes les familles de DC Comics, toutes les familles de personnages de DC Comics, et on a essayé de faire une publication qui soit intensive et qui soit régulière. On a commencé l'implantation d'ici en France avec deux titres importants pour nous, qui étaient Watchmen et qui étaient DC Comics Anthologie. Et dans les deux, on a en fait nos deux approches sur le catalogue de DC Comics, c'est-à-dire Watchmen en a pris un titre qui était connu pour son côté sophistiqué et pour le côté bédé d'auteur, avec notamment le scénario assez complexe d'Alan Moore, les dessins de Deathly Bones, et un regard sur le comics américain qui était à la fois critique et qui avait fait progresser aussi le comics américain. Et c'était un ouvrage, Watchmen, qu'on peut conseiller à n'importe qui. N'importe qui peut lire Watchmen, c'est une bonne porte d'entrée sur les comics. Et à côté de ça, on a essayé de créer aussi une porte d'entrée, qui était la DC Comics Anthologie, une porte d'entrée pour, pareil, le plus grand public possible, mais sur les super-héros et sur la continuité de DC Comics. Et sur l'idée que le fait que les super-héros d'ici soient réinventés tous les dix ans, tous les vingt ans, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose simplement de naturel chez les éditeurs américains. C'est-à-dire se remettre au bout du jour suivant l'évolution du lectorat, les évolutions sociales, les évolutions politiques, et puis même les évolutions graphiques et narratives. Donc on a créé la DC Comics Anthologie, où on séparait l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, et puis l'âge moderne, pour expliquer un peu comment l'univers de DC Comics s'était créé, et comment les différents auteurs s'étaient passés comme témoins au fur et à mesure des publications. L'idée aussi, c'était d'expliquer que DC Comics et les super-héros, ce n'était pas simplement une BD, on va dire, créée de façon industrielle, mais qui avait à la base des auteurs. En fait, la force des super-héros d'être récréés sur différentes périodes, pour différents publics, c'est à chaque fois de trouver les auteurs qui les relancent. Et généralement, les bons auteurs font les bonnes séries, les bons personnages. Donc l'idée, c'était de montrer aussi, notamment avec le personnage de Batman, que ces BD-là, la particularité des BD qui touchaient le plus grand nombre, était le fait d'auteurs particuliers. Et que ces auteurs particuliers étaient, comment dire, non seulement sur des personnages ultra-visibles comme Batman, mais aussi sur d'autres personnages. C'est pour ça qu'on couple souvent une série mainstream, comme Batman Rebirth de Tom King, et on va publier également les séries qu'il a écrites à côté chez DC Comics, c'est-à-dire Mister Miracle, Omega Man. C'est un travail qui se fait au quotidien, puisqu'on doit faire valider tout ce qui est couverture, tout ce qui est intérieur, et puis on doit faire valider aussi nos choix, mais ça se fait en bonne intelligence depuis le début. C'est-à-dire que la première année, on a proposé des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils avaient connu avec les autres éditeurs français, mais ils nous ont soutenus, ils nous font même des propositions, et généralement ça se passe très bien. Par exemple, les éditions Noir et Blanc, ils ont refait une ligne similaire aux Etats-Unis, ou ce genre de choses. Les indépendants, ça c'est une autre partie d'Urban, l'idée c'est d'aller chercher en fait des séries qualités qui sont chez les éditeurs, qui ne sont pas ni Marvel, ni DC Comics, c'est-à-dire ce qu'on appelle les indépendants aux Etats-Unis, c'est très large, c'est ce qui n'est ni Marvel, ni DC Comics, donc c'est-à-dire Dark Horse Image, Boom Studio, etc. L'idée c'est toujours d'aller chercher des séries qualités, et avec des auteurs qu'on suit, c'est-à-dire par exemple Rick Helmander, on a plusieurs séries de ce scénariste, Brian K. Bogan, pareil, Jonathan McMahon, pareil, c'est d'aller chercher en fait des auteurs qui peuvent parler au plus grand nombre, et qui ont un traitement à chaque fois original de l'intrigue ou du pitch qu'ils proposent dans leur série. Donc c'est un peu la même sélection qu'on fait par rapport à DC Comics, c'est-à-dire trouver la bonne histoire, trouver le bon dessin. Et généralement, la bonne histoire et le bon dessin, c'est par des auteurs qui sont récurrents. Donc si un auteur a fait une très bonne série, il y a des chances qu'il en fasse une très bonne à côté. Et c'est comme ça en fait qu'on sélectionne, que ce soit Black Science de Rick Helmander, Jonathan McMahon avec Black Bond et Murders, saga de Brian K. Bogan, etc. On a pris trois angles d'attaque qui sont reflétés tout au long de l'exposition. C'est-à-dire un angle éditorial, vraiment l'évolution du personnage, il a ses auteurs, ses scénaristes, ses dessinateurs, l'évolution narrative, l'évolution stylistique. L'évolution du personnage forcément, dans la diégèse, dans l'histoire du personnage, c'est-à-dire tout ce qu'il a connu, c'est-à-dire l'arrivée de Robin, par exemple Nightfall quand il se fait briser le dos, ou No Man's Land quand Gotham City est écartée du reste des États-Unis. Et aussi une histoire, on va dire, parallèle à l'histoire de l'Amérique, et parallèle à l'histoire de l'Amérique de façon sociale et politique. C'est-à-dire que les événements qui impactent la société américaine se retrouvent dans les comics Batman en filigrane. Par exemple, la montée du crime dans un milieu citadin dans les années 80 fait que la description de Gotham City passe d'une ville qui était plutôt colorée, plutôt vivante, festive dans les années 50-60, à quelque chose de plus sombre et plus inspiré. Par exemple, vous avez des casques qui rappellent Taxi Driver dans Batman 1, ce genre de choses. L'exposition sera conçue en plusieurs salles, et chaque salle représente un milieu précis du mythe de Batman. C'est-à-dire que vous démarrez dans l'allée du crime, on avoue que ses parents se sont abattus, on continue via le mal en Arwen, on va dans la Batcave, dans une salle qui reprendra le décor de la Batcave, ensuite on arrive sur les toits du Gotham avec le Bat-Signal, et ensuite on aura l'asile d'Arkham. Puis la dernière salle sera attribuée aux grands auteurs, aux grandes évolutions civilistiques autour des 80 ans, avec des planches origines. Chaque salle reprend une figure précise d'un comic book. Par exemple, le manoir Wayne, on s'est beaucoup inspiré de Batman l'année 1. La Batcave est un peu plus composite, mais en général c'est les dernières années de publication, c'est plus inspiré un peu de ce qu'il y avait par exemple dans la description de la Batcave, via Jimmy ou via Andy Cubbert dans les épisodes des années 2000. Les toits de Gotham sont plus inspirés par la série animée. Par exemple, tout le décorum, toute la skyline de Gotham est inspiré des immeubles avec les dirigeables qui passent dans le générique de la série animée, avec le ciel qui est rouge. Et puis, l'asile d'Arkham, il y aura une petite particularité, je ne préfère pas trop en dire avant que les gens la voient, mais dans les cellules attribuées aux supervillains d'Arkham, on a choisi un dessinateur particulier pour les murs. Vous verrez quel dessinateur c'est dans cette exposition. Sous-titrage MFP.